Cet après-midi, c'était l'élection du Conseil municipal des enfants de la ville de Montpellier. Il y avait 180 candidats pour 80 élus, 1000 élèves de CM2, 40 classes au total étaient appelées aux urnes. Le scrutin avait lieu dans une vingtaine d'écoles, comme à Jean Jaurès par exemple, dans le quartier Port-Mariane. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Géli, c'est l'adjointe au maire de Montpellier, chargé de la réussite éducative. Il est au micro de Jean Brun. Je vais être franc avec vous, a priori, les candidats qui se présentent ont de bonnes chances d'être élus. Il y a 80 conseillers municipaux d'enfants répartis sur une vingtaine d'écoles et une quarantaine de classes. Donc généralement, la plupart d'entre eux sont retenus. Bon maintenant, il peut arriver, c'est arrivé, qu'il y ait des candidats qui aient trop peu de voix, voire pas de voix du tout. Mais l'objectif c'est pas celui-là. On ne forme pas les enfants à être des notables. On les forme à être des acteurs engagés dans la société. Donc a priori, tous ceux qui choisissent d'investir... Merci. 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 Merci.